bonjour aujourd'hui je vais vous parler de cyborg commando un jeu de rôle fait par le grand gary gygax avec l'aide de frank metzner et kim mohan donc plutôt du beau monde et on peut dire que c'est un peu l'équivalent du des films des nanars en fait c'est à dire un film qui aurait été fait un temps intentionnellement sérieux mais qui en fait au bout du compte fait bien rire parce que c'est complètement ridicule et on est en plein là dedans donc cyborg commando nous propose de d'incarner donc vous pouvez en voir un des cyborgs qui combattent des espèces de blatt géante qui ont envahi la terre et donc bah c'est bien ridicule c'est assez rigolo ouais on va donc je monte un petit peu d'onger à la boîte invasion et c'est par new infinities production c'est gary gygax avait bossé donc là après s'être fait évincé de de tsr donc ouvrons la boîte et donc à l'intérieur nous avons trois manuels alors le cyborg commando fonction manuel le campagne book et player adventure note et de l'autre côté game master adventure note alors regardons un petit peu ce qu'il ya là dedans donc ça se passe en 2035 la terre a été envahie par des blattes géantes de l'espace et il se trouve que entre temps les deux scientifiques un américain et un nigérian avait réussi à créer ce qu'on a des espèces de cyborgs alors attention donc si vous voyez bien là on voit le personnage avec une partie de chair humaine et tout ça mais en fait pas du tout tout est artificiel et les héros en fait dont leur cerveau qui est implanté à l'intérieur du corps du cyborg à savoir que il est précisé dans le jeu que les corps des personnages sont conservés mais qu'il n'y a pas de technique qui a été encore découverte pour remettre le cerveau dans le corps donc nos personnages sont coincés dans ces carapaces et évidemment ils sont les derniers à pouvoir et les seuls à pouvoir combattre l'invasion des xénoborgues alors regardons un petit peu donc le ccf manual comprend donc l'introduction l'explication là nous avons donc les les deux scientifiques qui sont à l'origine de la découverte et de la création des cyborgs donc le début nous parle un petit peu de comment tout ça a commencé les cyborgs ont été créés et ainsi aussi du fait que donc les les extraterrestres les xénoborges depuis des siècles en fait surveillent la planète terre et ont décidé d'un seul coup en fait après une mûre réflexion de les envahir alors à savoir que les grosses bébêtes là les xénoborges qui ressemblent à des blattes ne sont pas les principaux eux sont en fait manipulés eux mêmes par d'autres extraterrestres les les masters les maîtres que dont ils ressemblent eux à des à des verts voilà donc alors le tout est vraiment fait de façon super sérieuse c'est à dire on n'est pas du tout dans quelque chose de comique ou de rigolo mais l'effet comique vient justement là dessus parce que l'idée d'incarner ce type de personnage il n'y a pas beaucoup de liberté dans ce jeu c'est à dire on est point barre des des cyborgs commandos qui font partie donc de ces unités de résistance qui travaillent pour les plusieurs gouvernements terriens qui sont survivants en fait de l'invasion et et en gros les parties c'est défouraillé des foyer de la grosse blatte donc on continue voilà le corps les règles de combat on tout est assez assez simple alors voilà là on peut voir l'état de vos personnages en fait le cerveau dans sa capsule tout ça est mis à l'intérieur du corps et il ya des détails assez rigolo par exemple le l'ordinateur en fait qui aide c'est en plus vraiment les ordinateurs de vous pouvez imaginer dans les années 80 donc ça s'appelle mad mac et il permet en fait donc aux cyborgs enfin au cerveau de survivre dans le corps du cyborg détail amusant donc il ya un laser ou au bout du des phalanges très pratique très très pratique et donc bon ben voilà donc ça c'est pour la création du personnage à savoir aussi ce qui est assez c'est qu'on traite d'abord le personnage humain pour après ne pas l'utiliser puisque le cerveau est transféré dans dans le cyborg et là nous avons donc le livre de campagne qui est comme disent les anglais et de ce mess c'est un peu n'importe quoi il ya plein d'informations qui ne sont pas du tout utile pour la maîtrise en fait c'est vraiment très un peu ça a été fait vraiment à la vas-y comme je te pousse donc bon l'état des populations alors détail amusant dans le futur il y aura toujours le la république démocratique allemande donc voilà le monde se divise à peu près donc avec le european commonwealth on remarquera que les zéno borg ont un peu abîmé la statue de la lille ça va pas moi la tour eiffel à force d'être embrigadé par les américains voilà donc on continue donc la panne asian union etc etc tous ces détails qui nous indiquent la population etc ne servent pas à long chose puisque à la fin de tous ces détails il est indiqué que la majorité de la population a été décimée donc c'est vraiment enfin ça a été fait un peu un peu façon vraiment pas moi en tant que maître de jeu tout ça mais mais pas du tout utile bon côté pour un jeu qui serait mieux résume en fait à dégommer des grosses blattes il n'y a pas trop de problème alors que les zéno borg donc on nous dit d'ailleurs en fait un texto qu'il ressemble à des à des mythes blattes mythes alors un peu de zéno biologie assez abscondes d'ailleurs et on termine en fait donc en nous expliquant que donc parmi ces aliens il ya les vaisseaux en fait qui sont vivants c'est le seul truc que je trouve assez rigolo on les appelle les powers les téléboard et puis voilà on voit un vaisseau la petite capture un cerf qui sont méchants en fait ces extraterrestres d'ailleurs ils sont l'invasion n'est pas vraiment expliqué du point de vue des aliens ils sont méchants parce qu'ils sont méchants et c'est très bien et voilà donc levé le voyage spatial est expliqué en deux pages très très rapidement l'invasion qui nous dit en gros ben en fait que à peu près un demi million d'aliens est arrivé et a mis la pâté à toutes la toutes nos armées et les derniers en fait un type sauver l'humanité ce sont les cyborgs commandos dont font partie nos personnages voilà donc les illustrations sont pas extraordinaires non plus et on va terminer donc par les quelques notes en fait donc players note donc qui voilà vous montre un petit peu donc les différents groupes dans lesquels peuvent faire partie les cyborgs commandos quelques un peu d'équipement de l'autre côté les notes et des idées d'aventure pour le maître de jeu je vous rassure il y'a on peut pas dire que ça soit très très varié principalement des missions de combat contre ces méchants xénoborg donc voilà un petit peu dans le cyborg commando il a été assez critiqué à sa sortie on peut qu'on peut comprendre personnellement moi je trouve ça assez rigolo étant amateur de nanars et de mauvais film qui fait sérieusement en fait et qui sont complètement ridicule et bien là on peut dire que c'est un des arcades de jeu de rôle nanars donc qui dans le fond comme dans la forme ne déçoit pas voilà voilà pour ce qui est de cyborg commando